Grandir avec l'idée d'être un pur accident, un enfant non désiré, est un sentiment insupportable, susceptible de vous affecter à l'aube de votre vie. Le rejet fait des dégâts terribles chez une personne qui le subit, et il est souvent à l'origine de destructions psychiques et physiques. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave, et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Séquestrée, elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien, jusqu'au jour où la rue est devenue sa terre d'accueil. Libérée, mais torturée psychologiquement, elle pense être une mal-aimée, née pour souffrir et mordre la poussière. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable. La rencontre avec son créateur va lui permettre de découvrir sa réelle valeur, et c'est pour elle une véritable renaissance. Je m'appelle Yanis Gautier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue, et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cet explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destins incroyables, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment ils se révèlent à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment ils pardonnent, ils inspirent, comment ils rénorent et font renaître l'espérance. Joanna, tu es née à l'île Maurice, une île paradisiaque où il fait bon vivre. Et pourtant. Paradis pour les autres, pour moi non. Moi, je suis née dans une famille très pauvre. Je suis la dernière de six enfants. Mes soeurs et frères ne m'aimaient pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils me reprochaient tout le temps du fait d'être une bouche en trop à nourrir. Ils les insultent tout le temps. Ils complotent entre eux. Comment on va faire pour se débarrasser d'elles ? Personne prenait ta défense ? Personne prenait ma défense. Tu as quand même des moments de bonheur dans ta famille ? Je me rappelle juste que mon père m'aimait. Ça, je suis sûre. Et tu vas perdre ton père ? Mon père, avant de mourir, il a regardé à ma mère. Il a dit, fais-moi une promesse. Que tu t'occuperas d'elle, de moi. Ma mère lui a dit, oui, je m'en occuperai. Et quand mon père est décédé, ma soeur est venue à mourir avec son mari. Parce que j'avais une soeur qui vivait en France. Et ma soeur et son époux, regardant ma mère dans cette situation, elle a dit, donne-nous la petite. On va s'en occuper. Maman, elle dit, je ne peux pas te la donner parce que j'ai fait une promesse à son père que je m'en occuperai. Elle dit, tu nous la donnes, on s'en occupera. Et même le mari de ma soeur, je m'en occuperai comme ma propre enfant. Et moi, je regarde ma mère, j'ai dit, maman, c'est une opportunité. Je t'en fais la promesse, je te sortirai de la misère dans laquelle tu es. Ton arrivée en France, elle se fait de manière particulière quand même. J'ai un visa pour l'Allemagne. J'arrive en France clandestinement. Le lendemain-même, ma soeur, elle me prépare une tâche ménagère à faire. Tu vas commencer à préparer à manger, tu vas t'occuper de mes trois enfants et elle part travailler. Mon beau-frère va rester à la maison. Mon beau-frère va tout de suite me montrer son vraie personnalité. Elle va me commencer à me dire, il faut que tu sois gentil avec moi, en essayant d'avoir un peu les mains baladées. Mon rêve est complètement brisé. Le rêve d'aller à l'école et de devenir quelqu'un, c'est terminé. Toute la journée, je vais être séquestrée, je vais être battue. Et à mon âge, si jeune, je vais faire de ménage tous les jours. Donc tous les jours, 8 heures de ménage par jour. Faire 11 ans. Et là, j'ai 11 ans. Tu dors dans un couloir, sur un lit de camp ? Oui. Sans matelas, seulement une couverture. Ton beau-frère, quelle est l'attitude qu'il va avoir vis-à-vis de toi ? Il était très violent. Pour te dire juste, quand il rentrait, si je suis en train de manger, il fallait que je crache la nourriture et que je vide mon assiette dans la poubelle. Il ne faut pas qu'il me voit manger. Mais je ne comprends pas. C'est quoi son objectif, te détruire ? Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. Et le soir, dans ce couloir où je dormais, tu as le couloir, ensuite au bout, tu as les toilettes. Et lui, il se lève pour aller dans la nuit. Quand il passait, je me crispais complètement parce que j'avais peur qu'il me fasse autre chose que des coups. Parce que quand il passait, il me tapait. Parfois, il me urinait dessus. Souvent, je vais finir ma nuit à la cave. Pour moi, c'était un humain. C'est un bourreau, cet homme. En fonction des réseaux, les personnes qui réduisent en esclavage ces jeunes filles sont appelées les sisters ou les tantines. Ces femmes vont approcher les familles dans leur pays d'origine et elles vont les convaincre que leurs filles ou même leurs amis peuvent avoir une vie meilleure en Europe et qu'elles pourront leur envoyer de l'argent au pays. C'est avec ces arguments qu'elles arrivent à persuader les familles de leur laisser leurs filles et elles les emmènent avec elles. Ces femmes peuvent même faire partie de la famille. Des fois, les jeunes filles et leurs proches savent ce qu'il va se passer, qu'elles vont être rendues esclaves et des fois pas du tout. Souvent, elles espèrent juste qu'une nouvelle vie les attend. Ces jeunes filles viennent de familles très pauvres, très misérables. Dans beaucoup de ces pays pauvres, il y a des valeurs culturelles très fortes, comme le fait de se sacrifier pour sa famille. C'est très commun qu'un membre d'une famille sacrifie sa vie au point même de devenir esclave si ça peut aider ses proches, si ça peut leur amener de l'argent. Quand je te vois sur ces photos-là, t'avais l'air heureuse avec ta sœur, avec un gâteau d'anniversaire. Ah, ce fameux gâteau d'anniversaire. J'ai l'air d'être heureuse. L'histoire de cette photo, je vais te raconter. Un jour, je rencontre une gardienne d'immeubles. Qui me connaissait ? C'était une mauricienne. J'ai demandé à cette gardienne, puisque vous me connaissez, vous connaissez ma famille, un maurice, vous pouvez m'aider à écrire une lettre. Pour dire à ma famille dans quelles conditions je vis ici. Et cette lettre est arrivée jusqu'à ma famille, un maurice. Et le retombé, c'est que ma mère a téléphoné. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe ? On a eu des nouvelles que tu faisais du maurice. Je faisais du mal à ma petite-fille. Et vite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont fait faire une photo. Ils m'ont habillée correctement. Ils m'ont fait prendre une gâteau d'anniversaire qui ne m'était pas destinée, mais qui était destinée à la belle-fille de ma sœur. Et ils m'ont habillée joliment. Ils ont pris cette photo, ils ont envoyé à Maurice pour dire non. C'est complètement faux. Elle va très bien ici, on s'occupe bien d'elle. Ton beau-frère, qu'est-ce qui t'a fait subir de plus terrible ? Le plus terrible, ce serait la journée fatale. Ce jour-là, plus particulièrement, il faisait froid. Je me dis, je vais rentrer. J'avais un système. Je rentre, je vais mettre mes clés dans la porte. Et si ma clé reste coincée, c'est qu'il est là. Donc je fais demi-tour, je repars dans la rue. Mais si ma clé rentre, normal, c'est qu'il n'est pas là, il est parti. Quand j'ai mis ma clé, ma clé est rentrée normale. Pour moi, j'ai dit, ouf, il est parti. Donc je suis rentrée. Et à ce moment-là, il était déjà dans l'appartement. Il est venu derrière moi. Et là, il m'a sauté dessus. Il m'a attachée les mains aux pieds. Il a pris son temps. Et il m'a violée, mais dans des conditions atraces. Ouais. Et quand il a... Quand il a fait ce qu'il devait faire, il m'a frappée. Il m'a donné des coups partout. Et pour moi, ce jour-là, j'étais détruite complètement. De l'intérieur. Parce que je me suis dit, on ne peut pas survivre à ça. Qu'est-ce qui se passe avec ta soeur après ça ? Donc elle vient me voir. Et elle me dit, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas te reprendre à la maison. Tu vas me prendre mon mari. Tu vas prendre mon mari ? Ouais. C'est la seule réponse qu'elle peut te donner pour apaiser tes souffrances. Ouais, ouais. Va-t'en. Va-t'en. La plupart de ces jeunes filles ne souhaitent pas retourner dans leur pays d'origine. Ou plutôt, elles aimeraient pouvoir rentrer chez elles. Mais elles ont peur d'être coincées de nouveau dans une autre sorte de violence là-bas, à cause de la honte qu'elles vont amener dans leur famille. Le fait de rentrer d'Europe est vu comme un terrible échec. Cela montre qu'elles ont été esclaves, qu'elles n'ont pas réussi à obtenir un bon travail, ni une belle vie. Et qu'elles n'ont pas été capables de rapporter de l'argent à leur famille. Elles sont terrorisées à l'idée de faire honte à leur famille. Ce sont tous ces enjeux culturels qui interviennent. Elles n'ont pas d'autre choix que de rester en Europe et d'essayer de se construire une nouvelle vie. Et comment tu survis dans la rue, alors ? Je vis dans les locales poubelles. Je dors dans les cages d'immeubles. Tu te fais souvent agresser par les gens. Qu'est-ce qui fait que tu sors de la rue ? Je rencontrais un homme. Et cet homme va m'aider à sortir de la rue. Mais il sera clair avec moi. Pas d'avenir avec lui. Il m'a dit qu'on ne sera que du sex-friend. Et moi, j'ai commencé, j'ai fini par l'aimer, cet homme. Et jusqu'à ce qu'un jour, je vais tomber enceinte. Mais je vais apprendre très tard ma grossesse. Et lui va m'abandonner. À son tour. Et qu'est-ce qui se passe quand tu annonces cette nouvelle à son père ? Il m'a dit qu'il veut rien savoir. Il m'a dit, tu sais, demain, si tu te jettes dans les rails de métro, personne ne pleurera sur toi. Parce que tu n'as personne. Et ça, ce sont des mots très, très durs qui vont résonner dans ma tête. Parce qu'il n'a pas tort. Là, je me retrouve enceinte dans la rue. Et je me dis, mais... Je ne vais surtout pas offrir une vie... Une vie aussi détruite que moi j'ai eue à cet enfant. Et je me suis dit, il n'y a qu'une solution. Je me suis dit, c'est la mort. Je vais mourir. Et j'étais déterminée. Je me suis posée quelques instants à côté d'un arrêt de bus. Et à ce moment-là, arrive une petite dame, âgée. C'est là qu'elle dit, d'où Jésus ? Quand est-ce que va passer ce bus ? Et moi, je lui dis, Jésus. Vous me parlez de Jésus. Moi, j'en ai marre. Je suis au bout de ma vie, vous me parlez de Jésus. Et puis elle me dit, oh, ma pauvre petite, qu'est-ce qui t'arrive ? Et moi, d'habitude, je suis réservée. Je ne parle pas aux autres. Et je vais commencer à lui raconter ma vie. Et elle va m'inviter chez elle. Elle va me dire, viens, suis-moi. Elle va m'offrir le souper. Et je vais prendre une douche chez elle. Et je vais dormir chez elle cette nuit. Et le lendemain matin, elle va me donner une adresse. Elle va me dire, téléphone à cette personne, elle va t'aider. Et c'est là que va commencer l'entraide. Famille après famille. De ce que m'a dit ma mère, je sais qu'on a erré dans la rue avant l'accouchement. Et par la suite, on a été recueillis par une première famille chrétienne qui s'occupait de toutes les démarches, en fait, pour qu'elle puisse trouver un hôpital, pour que l'accouchement puisse se passer dans de bonnes conditions également. Malgré la crainte qu'elle avait, elle était méfiante, elle avait peur. Elle avait très peur pour moi. Je me souviens que la première nuit, en fait, elle ne voulait absolument pas que je dorme dans le landau. Elle voulait dormir avec moi parce qu'elle avait peur qu'on m'enlève. Et puis ensuite, on va aller de famille en famille, avec toujours cette même générosité, ce même amour qui est assez surprenant pour elle parce qu'elle n'en a pas l'habitude, jusqu'à atterrir chez la famille de Sylvie. Au tout début, elle s'était présentée comme étant une jeune femme chrétienne, veuve, et complètement démunie. Alors, il y avait une part de vérité, puisqu'elle était effectivement entièrement démunie, et elle s'était sauvée pendant sa grossesse. Mais elle n'était pas veuve, elle n'était pas croyante. Elle s'était dit qu'elle serait plus facilement acceptée par les gens, ce qui était vrai. Tout à fait, tout le monde voyant ça... En plus, elle avait une tête d'ado, donc elle paraissait très, très, très jeune, toute mignonne, avec son tout petit bébé. Elle paraissait tellement perdue. Tout le monde a donné des affaires, des vêtements, des affaires de périculture, pour qu'elle puisse s'occuper de son bébé et qu'il ne soit pas démuni. Donc, nous, on a demandé de l'aide, parce que je n'arrivais pas vraiment à la gérer, à bien m'occuper d'elle, même avec le bébé, puisqu'elle travaillait. Donc, ça faisait assez lourd pour nous. On avait un petit appartement en HLM. Donc, on a demandé à un couple de responsables s'ils pouvaient prendre le relais. Donc, ils ont accepté provisoirement, et puis finalement, le provisoire a duré plusieurs années. Moi, dans ma vie, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est justement une famille. Et là, les familles, tu sais, ils ne me connaissent pas. Je suis une étrangère. Ils vont ouvrir leurs bras, leur maison, et ils vont m'accueillir. Ils vont me donner de l'amour et de l'attention. Et ça, c'est beaucoup pour moi. Ils vont continuer à vivre leur vie, comme si je fais partie d'eux. Je fais partie de leur famille, je fais partie de leur soeur, je fais partie de leurs enfants. Tu vois ? Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont parler de Jésus, de ce qu'ils vivent avec Dieu. Qu'est-ce qui va te convaincre ? Le Jésus dont ils parlent, fait partie de leur vie, présent. Ils ont une relation avec ce Jésus. Et un jour, j'ai eu envie de prier, parce que je les vois prier, moi. Et timidement, je me suis commencé à m'adresser à Dieu. Je lui ai dit, mais tu sais, si tu m'entends, voilà, voilà où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. J'aimerais bien te parler, j'aimerais bien communiquer avec toi. Je me dis, je vais fermer les yeux. Et là, je vois une colombe, immense, arriver vers moi. J'étais choquée. Et je me vois aller dans ses ailes comme ça. Et il me prend, et là, je me sens, mais vraiment. Je n'ai jamais senti un bonheur extraordinaire. Et tout à coup, la colombe, il ouvre ses ailes comme ça, il me repousse, mais violemment. Elle me dit, tu as un choix à faire. Le choix, c'est de détacher de mon passé. Et je décide, vraiment, de faire ce choix. Et que, à ce moment-là, la colombe me reprenait dans ses bras. Mais vraiment, dans ses ailes comme ça, m'enveloppe, la colombe me dit, je ne te promets pas que tu n'auras plus jamais de problème. Tu rencontreras des difficultés dans ta vie. Mais c'est que je te promets, tu ne seras plus jamais seule. « Cet enfant, je serai son père. Je m'occuperai de vous. » Et là, je regarde mon enfant. Et j'avais un regard tout nouveau. Pour moi, cet enfant était une bénédiction que Dieu a mis sur ma route. « Je sais que les hommes m'ont menti. Beaucoup menti. Mais ce Dieu ne m'a jamais menti. » Et sur ce mot, je me suis appuyée toute ma vie. Trois ans après, on a à nouveau hébergé Johanna et Steven. Elle, elle avait énormément changé, puisque son passage dans cette famille l'avait beaucoup, beaucoup aidée, transformée. Là, elle avait fait une réelle expérience avec Dieu. Donc ça avait complètement bouleversé sa vie. Elle se savait être aimée, être appréciée. Ça lui a redonné de la dignité, de l'honneur, du respect. Elle ne mentait plus. On pouvait lui faire confiance. Et l'ambiance était totalement différente. Elle était différente, ce qui fait que dans la famille, avec les enfants, elle s'entendait bien. Il y avait des grosses parties de fou rire et à table. Enfin, c'était une autre ambiance très agréable, beaucoup plus agréable. Les années passent et on va du coup continuer d'hérer de famille en famille. Et on intègre une église où là, je vais me faire mes premiers camarades. Ma mère va se faire ses premiers amis aussi, ses vrais amis chrétiens. Et on va être hébergé dans une nouvelle famille. Et là, je sens que ma mère, en fait, commence à se rapprocher d'un des fils de cette famille. Et là, étonnamment, je me sens bien. Il est à l'écoute. Il est différent, en fait. C'est un peu une réponse à une prière que je faisais à l'époque, où tous les soirs, je priais avec ma mère en demandant à papa. Et là, c'est comme si le Seigneur me répondait. Alors, mes parents ont accueilli Johanna à la maison. Et très vite, en fait, il y a une amitié qui naît entre elle et moi. Parce qu'elle me retrouve, en fait, dans mon espace où je suis très introverti. J'ai que 15 ans. Et elle me retrouve dans mon intimité. Et elle bouleverse mon quotidien. Elle le remplit de bonheur. Et ça fait naître en moi, en fait, des sentiments, de l'amour. Jusqu'à, justement, mes 18 ans. Je l'invite au cinéma. Et voilà, je lui déclare que je veux aller plus loin. Johanna, elle a un passif, elle a un enfant. Et c'est pas très apprécié de ma famille. Donc, on va nous mettre un peu le bâton dans les roues. On se voit d'abord, donc, en secret. Et ensuite, cette situation étant vraiment pesante, je vais déclarer officiellement à tout le monde que je la vois. Pour officialiser, on va se fiancer. Donc, on va rester fiancé pendant une année. Et le deal, justement, c'est qu'au bout de cette année, on puisse se marier. Je me suis battu contre vent et marée, contre les autres qui ne voulaient pas. Ensemble, on s'est tenus par la main. Et voilà, pour moi, c'était elle et personne d'autre. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a vraiment bouleversé ma vie. Elle m'a changé profondément. Et vraiment, on avance main dans la main. Et c'est mon bonheur. J'ai une petite surprise pour toi. Ah oui ? T'es prête à te laisser embarquer vers ma surprise ? Une fois de plus ? D'accord. Je ne suis pas rassurée. Je vais pas rassurer. Je connais ta glouglouphobie. Je sais que t'es pas très rassurée. Mais en fait, c'est un peu à l'image de notre vie. On est tous les deux partis, on est tous les deux montés dans la même barque. Et on a avancé ensemble. Ça va faire 27 ans ensemble, maintenant. Et donc j'avais prévu une petite surprise. Des petites choses comme ça. Déjà, pour commencer, la plume de colombe. Ah ouais ? La plume. Ensuite, une chose importante, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois écrit dessus ? Oh ! Waouh ! Tu l'as gardée ? Mais c'est incroyable ! Ça, c'est le ticket de cinéma. Quand on est partis tous les deux, ce jour-là, le jour de mes 18 ans, je t'avais emmenée voir Castrop-Colon. Et notre histoire a commencé là, elle s'est jamais arrêtée. Oh là là ! C'est trop ! Je t'aimais, mais en même temps, j'avais peur que tu m'abandonnes, que tu viens et que tu me rejettes du jour au lendemain comme ça. Que tu me dis, mais là, je n'ai plus de toi. Mais après, tu m'as montré que l'amour existe. Tu m'as aimée envers et contre tout. Tu as tout quitté pour moi. Mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi un homme comme toi, pour moi, de bonne famille, tout quittait pour une femme comme moi, parce que je pensais que je n'avais pas de valeur. Mais moi, je savais à l'intérieur de moi tout ce que, combien j'étais abîmée. Mais là, je me disais, mais cet homme qui arrive et qui m'aime, mais d'un amour aussi sincère aussi, en même temps innocent. Et aujourd'hui, tu as fait de moi une femme avec des valeurs. En fait, Nicolas, je le vois un peu comme un pansement sur ma blessure. Pendant des années, je pense que je ne le mérite pas. Mais lui, il me fait comprendre. « Mais arrête ! Arrête de vivre comme ça, Johanna ! » En fait, il me regarde comme une princesse. Une princesse. Voilà. Il me regarde comme si c'est lui qui ne me mérite pas. Je pense que des bénédictions comme ça ne peuvent venir que du ciel. Et ce que je vais découvrir petit à petit, je peux aider d'autres femmes avec mon témoignage, chose que je n'aurais jamais cru. Avant, je n'osais pas donner mon témoignage. J'ai commencé à aller dans des associations et aller en prison. J'ai commencé à parler de ce Jésus qui m'a sortie de ma misère. Et là, si tu veux, quand je parle de tout ce que j'ai vécu, comment Jésus m'a reconstruit, la flèche brisée que j'étais, comment il m'a reconstruit, mais il m'a relancée. Et quand je regarde les femmes là-bas, toutes ces têtes qui sont baissées et les larmes qui coulent. Il y a une femme, un jour, je suis arrivée en prison. Il se trouvait que cette femme, je parle sa langue. Je suis allée vers elle et c'était son anniversaire. Et je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit bon anniversaire dans sa propre langue. Et cette femme s'est mise à pleurer. Mais elle pleurait, mais elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Et là, je l'ai pris dans mes bras. Et j'en ai pris un autre et un autre. Et c'est marrant, ils font la queue pour juste que je les prenne dans mes bras. Parce qu'ils ont vécu quelque part une cassure. Et ils s'identifient à moi, à mes blessures. Il y a une reconstruction possible dans leur histoire. Comme ça a été le cas pour moi, c'est possible pour eux aussi. J'en veux pas à ma famille. Non, je n'en veux pas. Je pardonne complètement. Et pour ça, j'ai même préparé un dîner. J'ai invité ma famille, toute ma famille et mon beau-frère. Et je l'ai préparé pour lui, pour lui montrer la hauteur de mon pardon. Et c'est pour ça que j'ai préparé ce plat exceptionnel. Pour lui montrer combien mon pardon est aussi grand que ce plat. Ce pardon m'inspire parce que, pour moi, Dieu m'a pardonné. J'ai rencontré le créateur du pardon. C'est lui qui est capable de pardonner. C'est lui qui m'a pardonné, moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de pouvoir accorder ce pardon à quelqu'un d'autre. Moi-même, j'avais souffert, mais moi aussi, j'étais coupable quelque part. Parce que, moi aussi, j'ai commis des péchés dans ma vie. Donc, je ne suis pas innocente. Donc, quand j'ai rencontré le Christ, j'ai compris ça. Il m'a guérée, restaurée, rétablie. Aujourd'hui, c'est à mon tour de pouvoir vraiment faire cette démarche. On attend des sons, mais... On est sur un jeu, mais franchement, c'est bas. Je pense que tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. Et cette absence de liberté, aujourd'hui, tu t'en es servi pour justement offrir une certaine liberté aux femmes qui n'arriveraient pas à la trouver. Les femmes qui sont emprisonnées dans la culpabilité du viol, dans le rejet ou autre. Et bien, toi, à travers ton témoignage, en fait, tu leur donnes la possibilité de se libérer. À travers Christ, en fait, c'est en t'écoutant, en écoutant ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'elle voit en fait un chemin. J'ai toujours dit que je construirais ma famille. J'aurais ma famille, mes enfants, mon mari. Je me suis toujours dit ça. Je suis riche, je suis milliardaire. Milliardaire parce que l'amour, ça n'a pas de prix. J'ai un patrimoine qui est énorme. Et je suis fière. Il y a une promesse qui a été faite. Jamais je ne t'abandonnerai. Je marche à tes côtés. Et non seulement il marche à mes côtés, mais il me change. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ce travail en moi. Travailler ma personnalité, ma vie, me guérir de l'intérieur. Pour que je sois cette épouse et cette maman équilibrée pour mes enfants. C'est possible de s'en sortir. C'est possible de se reconstruire par la rencontre avec Dieu. Par la rencontre avec la personne de Jésus. Quel changement de destinée. Une œuvre belle et divine. En quittant Joanna et les siens, je reste convaincu que sans Dieu, l'existence qu'elle mène aujourd'hui n'aurait jamais eu lieu. Il a échangé son malheur en bonheur. Il l'a reconstruite et écrit une nouvelle histoire pour sa vie. Après tout, n'est-il pas de la volonté de Dieu d'offrir le salut et une vie nouvelle à tous ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ ? Assurément, Dieu connaît parfaitement chaque personne qui fait partie de ce monde. C'est pourquoi, tel que nous sommes, le droit nous est donné de nous rapprocher de Lui afin de goûter à cet amour inconditionnel. Sous-titrage ST' 501